Générique 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 Aura-t-on assez ou pas assez d'agents de sécurité aux Jeux olympiques et paralympiques ? Eh bien, on entend tout et son contraire et parfois j'ai tendance à écouter les plus méfiants car il en va de notre sécurité à tous. Je viens de lire le communiqué commun rédigé par le GES, la Fédération française de la sécurité privée, et l'UFAX, l'Union française des acteurs de compétences en sécurité. Et que disent-ils ? Eh bien que les chiffres du comité d'organisation sont trop optimistes. 97% des besoins en sécurité seraient couverts. 18 000 agents auraient été formés. Attention, méfiance, disent les organisations professionnelles, parce que les appels d'offres ont été faits, mais beaucoup de lots n'ont pas trouvé preneur. Et il est fort probable que la main-d'œuvre manque, notamment lors des grands événements qui nécessiteront la présence de 22 000 agents. Et cela est sans compter les no-shows, ceux qui renonceront à la dernière minute. Les autorités l'évaluent à 25%, ce qui est énorme. Alors pourra-t-on vraiment compter sur un matelas de sécurité qui permettrait d'avoir 10 000 personnes supplémentaires ? Pas sûr, car pour le moment, les agences identifiées sont présumées disponibles et non recrutées. Je me dis que tout cela est bien tendu et que le gouvernement joue au funambule sur une corde raide. D'autant que les forces de sécurité qui forment le continuum, c'est-à-dire la police, l'armée et la gendarmerie, ne sont pas interchangeables avec les agents de sécurité. La profession ne le cache pas, il manque bien 8 000 agents pour le moment, soit 800 personnes informées chaque mois jusqu'à l'été, contre 300 actuellement. Alors jusqu'au 26 juillet, on va vivre un sprint final interminable. Sous-titrage Société Radio-Canada